Bonjour, aujourd'hui c'est le 14 janvier, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbe chapitre 16, verset 28, l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Nous continuons toujours dans Proverbe, dans le chapitre 10, verset 12, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Comment devons-nous nous comporter quand nous savons que quelqu'un a fait quelque chose contre nous, ou nous-mêmes, nous avons quelque chose contre quelqu'un ? La dernière chose à faire, c'est de partir à gauche et à droite en annonçant parmi les peuples cette chose terrible. Vous connaissez peut-être, nous disons souvent dans mon pays d'origine, mais ici aussi, je sais que je ne devais pas dire ce que je vais vous dire, mais je vais le faire quand même. Non. Si vous avez quelque chose que vous savez qu'il ne faut pas dire, donc il ne faut pas dire. Nous avons vu dans tous les testaments, l'ancien, le nouveau, que tout ce que nous sémons, nous allons cueillir. Si nous sémons la grâce, c'est la grâce que nous allons cueillir. Si nous parlons d'amour, c'est l'amour que nous allons cueillir. Si nous sémons le pardon, c'est cela que nous allons recevoir en retour. Jésus nous donne un enseignement qui est très important dans Matthieu chapitre 18, qui devait être appliqué à chaque fois que nous avons un différent avec quelqu'un. au lieu de partir à gauche et à droite et raconter parmi les peuples ce que nous est arrivé, sauf si c'est une bonne nouvelle, là c'est bon, mais dans Matthieu 18, 15, Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. La suite nous dit que s'il ne t'écoute pas, dans le cadre de la communauté des croyants, on va avoir des responsables, on va discuter sur cette situation. Mais à aucun moment, dans Matthieu 18, Jésus dit qu'il faut aller raconter partout ce qu'on vous a fait. Non, parce qu'on va contaminer un grand nombre, comme Paul le dirait. Et dans la liste que nous avons vue hier, dans l'épître de Paul au Corinthien, Paul citait une liste de choses terribles qui dérangeaient, qui déprisaient en fait l'église de Corinthien. Et ces choses étaient liées à la mauvaise utilisation de la langue. Écoutez ce que nous dit Jésus, toujours dans Matthieu 5, versets 21 et 22, dans ce que nous appelons le serment sur la montagne. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « stupide » mérite d'être puni par le sanedrin. Et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la gêne. » Vous voyez ici, ça a l'air banal d'appeler quelqu'un de stupide, de dire du mal des gens. Ça a l'air tellement banal et on peut même dire que c'est dans l'air de temps. Tout le monde dit du mal de tout le monde. Vous regardez la télé ce matin et vous allez voir qu'on va être en train de dire du mal des autres. En plus, on a une année d'élection en France et on va dire beaucoup de mal de l'autre candidat. Mais il ne faut pas que ce soit ainsi dans le corps du Christ. Nous ne disons pas « est-stupide ». Nous nous bénissons les uns les autres. Nous disons du bien les uns des autres. Que Dieu ait pitié de nous.